Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme encore une belle journée aujourd'hui pour commencer cette semaine on est lundi, je viens d'aller déposer Stécie qui met sur le retour là, elle va passer par la maison, elle a été déposée Léo il a encore pleuré ce matin, mais bon c'est normal après un week-end c'est ce que je lui ai dit, ça va passer, ça va aller un petit peu à la fois il va s'y faire après un week-end avec papa et maman souvent ils se disent bon je ne vais plus y retourner et si mais après il va aimer ça, c'est juste comme elle a dit sa maîtresse ça dure même pas 5 minutes quoi en fait c'est juste le temps de la séparation, le temps qu'elle s'en va et après c'est tout quoi en fait donc c'est sûr que quand c'est des enfants qu'ils n'ont jamais été séparés comme ça puis Léo comme je vous ai dit il est très craintif vis-à-vis de l'inconnu et du coup là sa maîtresse il n'avait jamais vu et tout donc il faut le temps aussi qu'il crée ce petit lien aussi voilà avec et puis après ça ira et puis qu'il crée aussi des liens avec les camarades et après il courra pour y aller bon bah du coup là elle ne devrait plus tarder elle va, comme je vous ai dit, elle est sur la route, elle va arriver moi je voudrais nourrir mon levain je voudrais faire du pain pour aujourd'hui et alors du pain, je vais sûrement faire le pain vache qui rit et puis je vais peut-être faire en même temps des phalluches ou peut-être des petits pains viennois je vais peut-être tester la recette qu'il y a dans le bouquin que j'ai pris à la bibliothèque pour tester c'est pour Greg, pour éviter qu'il prend ses fameuses gaufres il me dit que c'est très bien oh le canard, le cochon a marlé il est toujours là, toujours vivant peut-être déjeuner aussi avant alors voilà, on va tester je vous partagerai la recette et aujourd'hui il faut que j'aille à la boucherie aussi parce que ce soir j'ai prévu un barbecue et il faut que j'aille chercher la viande pour ce fameux barbecue petit déjeuner en ce moment c'est ce que je mange, fromage blanc avec des fruits comme il fait chaud, j'ai envie de choses fraîches en fait je vais aller tout de suite finir ce que j'étais en train de faire aussi avant que Kim arrive en fait ce matin je me suis réveillée tôt, 5h30 et j'en ai tout de suite profité pour bosser parce que du coup ce week-end j'ai pas travaillé beaucoup et j'avais pas monté la vidéo et tout donc là c'est ce que j'ai fait je l'avais mis en ligne mais il me reste à mettre la miniature et tout donc je vais faire ça tout de suite avant qu'elle arrive parce qu'après Noé aime bien trifouiller aux boutons ils aiment bien les pc et tout ils aiment bien trifouiller tout ce qui est télécommande et tout donc je vais faire ça tout de suite et puis après je m'occupais de la boulange du jour j'ai fait mes deux impératifs du jour téléphoner au médecin parce que c'était si je sais pas si vous vous souvenez il y a un an ça fait à peu près un an Kim Kim est là au fait tu vois qu'elle avait eu sa grosse entorse là il y a plus d'un an elle avait même fait du kiné pendant un moment et tout et là en fait elle me dit qu'elle a toujours sa cheville qui lui fait très très mal mais ça part de sa cheville jusqu'à son mollet donc j'ai pris rendez-vous au médecin pour qu'elle fasse un check-up parce qu'en fait elle dit que quand elle court ou quoi à l'école ou quoi ou quand ils font de l'endurance ça lui fait mal et je veux pas que ça crée une angoisse vous voyez supplémentaire et tout donc comme je lui ai dit voilà si au pire je demanderais au médecin peut-être faire un petit mot pour alors pas la dispenser de sport parce que c'est vraiment pas le but mais au moins qu'ils en tiennent compte alors je sais que c'est plus l'épreuve de sport de notre génération à nous où c'était court et tant pis pour toi si t'es au bout de ta vie il s'en foutait Kim va voir parce qu'il va me la casser je pense il la tape contre le truc mais là en hauteur tu l'enlèves tu la mets en hauteur il prend les lampes vous voyez les lampes et il tape sur ma vitre donc alors encore la lampe qui la casse mais la vitre c'est un peu plus embêtant oui donc je disais je veux pas que ça crée un stress ou quoi oui tu peux lui donner une fraise je veux pas que ça crée un stress ou quoi que ce soit donc du coup je préfère prendre les devants et puis au moins qu'on trouve une solution aussi c'est pas normal enfin c'est normal souvent quand on a eu une grosse entorse comme ça on le ressent et on le ressent encore plus quand on vieillit souvent c'est des endroits où on a de l'arthrose ou des choses comme ça mais voilà je me dis autant qu'elle consolide sa cheville et tout là puis c'est vrai que l'année dernière le fait qu'elle était pas bien elle a souvent été enfin elle a pas fait beaucoup de sport entre guillemets le fait qu'elle se renfermait sur elle-même et tout donc sa cheville n'a pas été beaucoup sollicitée non plus donc peut-être qu'elle a besoin d'être remusclée aussi au niveau de la cheville donc voilà on verra j'ai fait ça et puis j'ai retéléphoné parce qu'elle avait un rendez-vous à la psy mercredi mais c'est l'heure où elle doit récupérer ses livres et pile poil l'heure exactement où elle doit récupérer ses livres alors je lui dis bah c'est pas grave tes livres tu peux peut-être essayer d'aller voir avant ou après mais quand je dis ça j'ai senti que ça sortait de sa zone de confort donc je lui ai dit écoute laisse tomber je vais téléphoner à la psy je vais voir si c'est possible d'écarrer le rendez-vous comme ça tu récupères tes livres comme tes camarades et tout elle a pas besoin d'aller voir Pierre-Paul-Jacques et tout on va y aller mollo un petit peu à la fois elle fait d'énormes progrès mais il y a encore des trucs qui la stressent donc on essaye de faire en sorte que tout se passe bien c'est aussi pour ça que je veux prendre rendez-vous pour le médecin parce que je veux pas que ça crée un stress là où il devrait pas en avoir quoi en fait bref donc ça c'est fait comme je l'ai dit mes deux priorités sont faites là ce que je vais faire c'est que j'ai nourri mon levain je vais faire mon pain pour pain vache kiri alors pain vache kiri c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos alors faut pas avoir peur c'est pas un pain qui a le goût de vache kiri on le sent pas du tout le goût de la vache kiri vous pouvez très bien le manger avec de la confiture ou quoi mais je sais pas la vache kiri apporte un moelleux et un filant un peu comme un pain brioché quoi en fait c'est vraiment très très bon alors on y va du coup pour j'ai fait ma pâte comme ça je les ferai cuire tous en même temps je vais allumer mon four je suis folle alors du coup la recette qu'on va faire c'est sur un livre marabout c'est le petit manuel de la viennoiserie ici qu'est-ce qu'il y a c'est maman qui l'a chéri va voir maman va te donner comédien donc oui en fait ils disent qu'il faut faire la pâte viennoise alors la pâte viennoise hop ils disent pour 450 grammes 250 grammes de farine T65 150 grammes de lait 5 grammes de sel 5 grammes de levure fraîche de boulangerie 20 grammes de sucre et 40 grammes de beurre et en fait ils disent que la différence entre la pâte viennoise alors et la brioche ou le pain au lait c'est que la pâte viennoise contient moins de beurre moins de sucre et pas d'oeuf alors c'est un peu bizarre parce que ouais non non il n'y a pas d'oeuf ouais et pas d'oeuf sa texture plus sèche et moins aérée s'explique par cette différence de composition et moi je vais rajouter des pépites de chocolat dedans comme ça si c'est pour Greg prendre au travail donc s'il veut les prendre comme sa nature voilà et puis là je me dis va faire moins chaud donc les pépites de chocolat ça risque moins par contre ils font une pousse très lente parce qu'ils font lever la pâte pendant 5 heures au réfrigérateur donc je les ferai cuire tout à l'heure cet après midi je vais tester vraiment la recette comme il écrit sur le livre souvent c'est ce que je fais puis après je mets ma sauce on verra ce que ça donne alors du coup ils disent dans la cuve du robot pétrisseur mettre la farine le lait le sel et la levure émiettée et le sucre on pétrit pendant 4 minutes par contre ils passent ah si bon en fait ils m'ont tout dedans ils pétrit pendant 4 minutes vitesse 1 et ensuite ils pétrissent à vitesse moyenne alors c'est vrai que ça j'ai eu la question la semaine dernière quelqu'un qui me demandait à quelle vitesse je vais pétrisser ma pâte alors au début je vais vitesse lente et après j'augmente en fait c'est pour développer le réseau glutineux pour que les liens se font entre la pâte enfin entre avec le gluten quand en fait et que vous ayez une pâte qui soit bien élastique il faut pétrir à une vitesse un peu plus élevée que la vitesse basse quoi en fait donc au début vous pétrissez vitesse pâte basse le temps que le mélange se fasse bien et ensuite vous accélérer un petit peu en fait il faut vous allez voir visuellement c'est ce que je vous disais dans cette vidéo justement il faut que la pâte vienne se décoller des bords alors elle va continuer à accrocher un petit peu mais il faut qu'elle vienne s'agglomérer autour du crochet et se décolle des bords du bol alors même si elle est un peu liquide enfin entre guillemets liquide je veux dire vous voyez c'est en pétrissant comme ça qu'elle va s'agglomérer que le réseau va se faire et qu'elle sera plus élastique et sera plus facile logiquement elle collera moins ou voire plus même si elle est souple très souple voilà donc on commence vitesse basse une fois que comme là vous voyez c'est ce qui est écrit pendant 4 minutes vitesse 1 et ensuite pétrir encore 6 minutes donc ça fait 10 minutes en tout vitesse un peu moyenne vitesse moyenne la pâte doit se décoller de la paroi de la cuve voilà alors on y va donc du coup je mets tous les ingrédients dedans alors moi je vais doubler parce que comme ça j'en mettrai au congélateur pour pour Greg toute la semaine quoi en fait non il nous a ramené une grosse limace alors du coup dans la cuve du robot il faut mettre la farine le lait le sel la levure émiettée et le sucre en fait il y a très peu de levure parce qu'il y a que 10 grammes enfin moi j'ai 5 grammes de levure pour 250 grammes de farine donc de la levure fraîche moi j'ai doublé j'ai mis du coup comme j'ai tout doublé j'ai mis que 10 grammes mais comme c'est une une levée longue je pense que c'est fait exprès ça va développer le goût je pense alors on met pas le beurre par contre donc on commence à pétrir comme je l'ai dit vitesse lente pendant 4 minutes et ensuite on ajoute on met un peu plus fort pendant 6 minutes hop 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 au bout des 4 minutes vitesse lente 6 minutes vitesse moyenne donc vitesse moyenne moi je mets vitesse ça doit être 4 ouais voilà on obtient une pâte et là on va pouvoir rajouter le beurre alors ils disent ajouter tout le beurre couper en dés et pétrir vitesse 1 jusqu'à ce qu'il soit incorporé donc on y va donc là moi comme je vous ai dit j'ai doublé autrement c'est 40 grammes de beurre et on y va vitesse 1 jusqu'à ce qu'il soit incorporé le beurre est en train de s'incorporer doucement et là quand je retourne du coup pour voir ils disent que préparez la pâte à viennoise pour des viennoiseries chocolat ajouter les pépites de chocolat après on va incorporer le beurre pétrir un peu pour bien les répartir dans la pâte mettre la pâte dans un cul de poule filmer et les placer 4 heures au réfrigérateur donc là c'est 4 heures donc je vais ajouter là ils disent 90 grammes de pépites de chocolat donc comme j'ai doublé quoique non j'ai pas doublé par rapport à la recette que là ils avaient donné je vais rajouter à peu près 100-120 grammes la pâte est faite hop je vais la rassembler et du coup on va la mettre au frigo pendant 4 heures donc je m'en occuperai cet après-midi ça m'est déjà gonflé donc du coup je l'ai mis en forme alors le pain là j'aime bien le faire en forme de marguerite comme ça ça fait des petites boules mais c'est pas obligé vous pouvez les faire individuels vous pouvez le faire cuire voilà comme même en style vous voyez style pain plat ou quoi mais voilà moi j'aime bien le faire comme ça c'est sa caractéristique son petit truc de fabrique là je vais le faire cuire on part d'ici une demi-heure donc je pense qu'il y aura le temps de cuire surtout que mon four va beaucoup plus vite donc du coup je mets moins de temps par rapport à l'ancien donc là 220 pendant 20 minutes donc oui j'ai largement le temps mérité récupérer les eaux là ils sont partis dans le spa un petit peu histoire de se rafraîchir alors l'eau du spa elle est chaude donc ils profitent c'est peut-être ça va juste les caotter un petit peu plus ils vont vite dormir en rentrant bon là du coup je vais préparer la petite salade pour ce midi ce que je vais faire c'est que je vais faire des croutons déjà sortir du spa et les faire froid de leur douche tout un truc allez on va manger salade César du coup j'ai mes petites tornades qui viennent de repartir ils ont mangé Léo a voulu à tout prix retourner dans le spa on a du tout bâché et tout et après voilà là depuis une petite heure il pleut grosse averse du coup ça va rafraîchir un petit peu de l'atmosphère aussi ça va faire du bien je pense voilà Greg est rentré il y avait une réunion donc il est rentré un peu plus tard que d'habitude là il est parti reconduire Kim avec les loulous et en même temps il va aller chercher Stacy parce qu'il va déjà être 4h enfin il n'y avait que 3h mais voilà le temps qu'il va conduire Kim et tout là je vais m'occuper de ma pâte qui a doublé de volume je vais regarder sur le bouquin ce qu'ils disent s'il y a une repousse ou quoi et il faut que je fasse ma liste de course aussi que je n'ai toujours pas faite donc je pense que je vais au moins aller chercher ma viande aujourd'hui à la boucherie mais il faut au moins que j'aille chercher ça parce qu'autrement on n'a pas mangé ce soir c'était du barbecue logiquement ce soir il pleut alors ils disent de couper diviser la pâte en 4 bâtons alors moi j'ai fait un peu plus donc je vais la diviser sûrement en 6 enfin je voudrais faire des petites baguettes viennoises vous voyez donc je vais voir peut-être en 8 même diviser la pâte donc je vais sûrement la diviser en 8 façonner en baguettes filmer et placer 15 minutes au réfrigérateur et ensuite on réalise la dolorure donc dolorure c'est oeuf, lait et une pincée de sel donc ils disent 1 oeuf, 3 grammes de lait, une pincée de sel au cas où ça vous intéresse et ensuite il faut lamer les viennoiseries à l'aide d'une lame de boulangerie on doit laisser reposer sans couvrir pendant 1h15 dans un endroit chaud pour l'après et ensuite on fait cuire bon on va les façonner ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon moule à baguettes comme ça ça sera plus simple vous voyez ça fait le moule comme ça enfin vous devez connaître je vais mettre un ah le soleil revient une petite éclaircie je vais mettre un papier sulfurisé à l'intérieur alors j'ai formé mes petits pains du coup j'en ai fait 10 ouais 10 petites voilà au lieu de que ça soit des grandes mais j'ai fait des petites ça part du coup au frigo je les ai formés dorés réalisé la dorure alors la dorure dans le livre et c'est vrai que c'est une chose que j'avais jamais fait ils battent du coup l'oeuf avec le lait et le sel et ils passent à travers un chinois vous voyez il y a toujours des petits morceaux qu'on n'arrive pas à morceaux de blanc en fait qu'on n'arrive pas bien à diluer et du coup quand on dort il y a tout le temps un petit truc qui vient qui ne devrait pas mettre et du coup ça fait le truc pas beau qu'on fait sur votre petit pain du coup le fait de passer à travers le chinois et bien vous avez quelque chose qui est beaucoup plus homogène donc je vais retenir le truc du coup ça s'en va c'est ça ? là ah filmer et placer 15 minutes au réfrigérateur en fait je devais les faire avant de faire la dorure c'est pas grave ça va partir au frigo pendant 15 minutes et ensuite je remettrai une couche de dorure c'est pas bien du coup c'est passé 15 minutes au frigo je pense que c'est pour raffermer la pâte enfin je sais pas que je pense c'est pour raffermer la pâte pour pouvoir faire les petites lignes alors les baguettes vinoises il y a beaucoup de lignes comme ça donc voilà j'ai fait beaucoup de lignes comme ça on va les laisser du coup lever non couverts pendant 1h15 alors j'hésite à les mettre dans mon four parce qu'il faut une température chaud donc au moins elles seront avec une bonne température et tout donc je pense que je vais faire ça puis je vais peut-être pouvoir les faire cuire un petit peu avant elles auront bien doublé de volume donc je vais les mettre sur la position pour lever la pâte du four on va faire ça hop voilà on est rentré alors j'avais laissé mes baguettes vinoises dans le frigo enfin dans le four elles ont bien levé hop on a été faire les 2-3 courses que j'avais besoin du coup à la boucherie donc du coup elles ont bien bien gonflé bon hop alors du coup ma barbecue on a laissé tomber il y avait comme des pains de viande du coup j'ai pris ça on va faire plutôt ça parce que c'est avec le bon là il a arrêté de pleuvoir hein mais hein bah oui j'avais tout mis en hauteur mais elle était dehors sa gamelle j'avais tout mis en hauteur parce qu'elle est petite quand ils arrivent ils s'amusent à blaf blaf bah c'est surtout les Léo Noé maintenant Léo il s'est passé ça mais les Noé il aime bien bon alors du coup j'ai mis mon four à préchauffer à 180 et ça cuit en 15-18 minutes donc j'attends qu'il y ait la température régi mes petites baguettes vinoises se cuites franchement elles ont l'air d'être elles sont bien réussies et elles ont l'air d'être bien bien molles ouais alors elles ont bien gonflé hein alors c'est pour Greg comme je vous ai dit à mon avis il n'y a pas que Greg qui va en manger mais je vous dirai si elles étaient bonnes ou pas mais de toute façon si elles sont bonnes je vais noter la recette parce que le livre il faut que je le rende mais ouais je vais noter la recette dans un coin un bouquin pour la garder parce que voilà elles ont l'air d'être très très molles alors pour le repas du coup comme je vous ai dit salade de tomates les pains de viande alors ce que j'ai fait c'est que j'ai fait cuire dans le four avec la sonde hop du coup voilà il me dit qu'il y a 77 il faut 84 donc il estime le temps de cuisson enfin la fin de cuisson dans 7 minutes c'est vraiment cool cette option en fait je trouve pour tout ce qui est poulet rôti ou quoi ou même les enfin les rôti souvent on ne sait jamais le temps de cuisson qu'il faut et tout là ça calcule exactement le temps pour avoir la température à coeur voilà j'ai préparé mon pain aussi pour demain je le mettrai en forme après hop vous voyez rien et je le mettrai au frigo je le ferai cuir demain matin demain c'est moi qui va chercher Léo à l'école pour alléger un peu les journées à Kim parce que c'est vrai que ça fait vite avec le petit et tout donc comme je lui ai dit moi je vais aller le récupérer comme ça elle peut rester avec Noé à la maison et tout et puis voilà vaquer parce que le temps qu'elle aille jusqu'à l'école et qu'elle revienne après elle devra repartir peut-être une heure après pour retourner à l'école donc parce que le temps qu'elle descende des quatre étages etc etc avec Noé et tout qu'elle prenne la poussette double qu'elle y va donc pour l'alléger comme je peux le faire je suis là je me dis il y a des jours alors après ça va même pas être toutes les semaines parce qu'il y a une semaine où Quentin il est là en fait puis ça sera pas tous les jours ça sera juste pour voilà quand elle en a besoin pour comme j'ai dit ça lui permet de rentrer et puis de mettre Noé au lit de préparer son repas nous moi je vais aller le chercher il va manger avec nous puis après on ira le redéposer après puis en plus comme ça égoïstement ça nous fait du petit temps aussi avec notre loulou et on prend hein le temps qu'il s'y fasse je pense qu'elle va avoir après la Toussaint pour voir s'il va aller l'après-midi ou pas mais bon voilà pour l'instant il va que le matin donc on verra après quoi ? non rien c'est une série en fait c'est celle qui joue dans bon alors du coup salade de tomate avec les petites pommes de terre j'ai mis des petites pommes de terre alors j'ai fait cuire des petites pommes de terre à l'eau et je les ai mis autour du mon oui j'ai fait cuire à la vapeur et après je les ai mis avec des assaisonnements autour de mes pains de viande bon on va mettre la table le Angel travaille ce soir donc ça va être un peu speed comme tout à chaque fois parce qu'on a bien qui mange un petit peu avant qui a le temps de se poser un petit peu il ne faut pas aller trop avec son repas dans le la digestion on a fini de manger on a arrangé la cuisine tout est propre et prêt pour demain hein alors on va voir avec Greg mais peut-être qu'après avoir été déposé dans le jeûne on va peut-être aller faire un petit tour dans le spa encore assez doux peut-être profiter encore un petit peu par contre on dirait qu'il pleut encore un peu ouais il pleut vite après l'eau elle est chaude donc on va dire que sous le parasol qui est resté ouvert depuis ce matin alors qu'il n'y a plus il ne va pas faire froid il ne va pas on ne va pas recevoir de pluie il pleut vite chérie tu vas quand même y aller on verra après bon après comme je dis sous le parasol l'eau elle est chaude bon allez je vais vous laisser je vais vous faire des bisous je vais finir enfin continuer à monter la vidéo répondre à vos coms le temps que Greg va conduire le fiston je fais des bisous à demain puis c'est un peu je vous laissez je vais vous laisser je vais vous laisser je vous laissez je vais pas je vais vous laisser si une bonne je vais t'en pour la vidéo pour la vidéo